non je vérifie toujours que ça fine parce qu'en fait ça m'est arrivé un sacré paquet de fois de parler dans le vide pendant 100 ans et en fait après c'est impossible de reproduire ce que tu viens de dire quoi voilà parce que l'inspiration ne vient pas à chaque instant quoi donc make up du jour déjà point make up parce que donc donc en fait ma grosse nouvelle passion pendant le confinement c'est le maquillage et qu'en fait j'arrive à fabriquer du maquillage avec des aquarelles mélangées avec des gloss et ma palette etc etc et j'arrive à faire des petites merveilles bon là c'est pas très bien forcément à l'écran parce que c'est très bien que les écrans sont difficiles comme pour les sourcils ça n'est pas voilà mais ça je ferai une nouvelle vidéo pour expliquer tout ça voilà mon coup de gueule du jour non ce ne sont pas mes bras bien que ça pourrait là c'est plus un coup de gueule quoi là c'est un coup de poing quoi c'est un coup de poing qui déchire à toi Bouygues, Bouygues Télécom, Canal Plus a fait amende honorable en offrant ses chaînes pourquoi Bouygues Télécom n'applique pas la même chose en offrant la 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 enfin pas la gratuité mais là l'anti débordement de 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 forfait car il se trouve que en fait j'ai été sur un wifi d'une personne qui était défaillant et que je me rends compte que je vais encore recevoir une note astronomique de chez Bouygues Télécom donc vous n'avez pas honte oui on a que ça à foutre de regarder les écrans donc à un moment donné donnez nous au moins au moins l'internet illimité ça vous coûte quoi c'est c'est votre truc ça va pas vous mettre dans le jus vous êtes bien enfin je comprends pas donc première mise au point c'est fou comme pas que je me crois belle mais comme les vidéos peuvent être cruelles faut accepter le truc quoi second truc qui m'horripile actuellement ces trucs techniques voilà là c'est très bien avec Sundergard l'ancienne boîte celle qui m'a mise en burn out enfin non pas eux pas Bec bon bref encore un autre sujet sur lequel je reviendrai le monde de travail euh TF1 M6 ces chaînes là vous avez ça qui nous demande de payer une blinde de redevances télé comment ça se fait pendant la période des fêtes alors qu'on est super content on est super heureux on va avoir des cadeaux on fait nos petits sapins on va avoir nos familles on va bouffer comme des porcs on va picoler du ruinard on est content tout ça tout ça là vous nous inondez de super chien qui font chouine 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 trop beau petit chien etc comment ça se fait que là vous n'avez pas une programmation remonte le moral euh en fait à part le le fait de nous faire des points sur le corona euh toutes les dix minutes euh donc si on veut on va regarder LCI ou encore sur internet pour se faire se défoncer par Bouygues mais euh si on a envie de se divertir honnêtement euh là je ne vois rien de divertissant à la télé quoi enfin ouais à part les marseillais ouh faut attendre euh dix huit heures euh euh oh je demande du divertissement euh euh je sais pas des comédies romantiques des trucs un peu euh 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 funny euh sympathique euh gentil un petit film mignon euh euh c'est trop compliqué de vous demander ça ? parce que de vous ressortir mais toutes les chiennes elles font ça des vieilles séries pourraves de l'époque qu'on a déjà vu cent mille fois les NCIS les les euh les je sais pas quoi les oh mais oh mais ils me dépriment oh on est confinés et on peut même pas se blairer un un programme sympa alors tout le monde n'a pas internet tout le monde n'a pas Netflix non je suis désolée justement je suis en train de faire une alerte euh Bouygues calmez-vous euh euh donc euh on fait quoi les gars là ? bon oui il y a la lecture ok donc j'ai plein de livres et effectivement moi j'adore lire et en plus j'en ai cinquante mille à lire mais le fait est que je n'arrive pas à me concentrer en ce moment c'est un problème lié euh à ma pathologie actuelle qui est l'anxiété mais euh mais je sais pas les gars réveillez-vous euh faites quelque chose mettez nous des films un peu happy je sais pas la fois j'ai vu qu'ils ont mis Beethoven j'ai dit putain les Lucas ils ont mis un truc sympa oh vous avez que ça à foutre c'est votre job de remonter le moral des gens vous avez un pouvoir terrible la télé TF1 là non mais TF1 ils me dépriment ils ont mis camping paradis mais qui a envie de regarder camping paradis ou une matinée oh calmez-vous les gars alors oui les plus de 50 ans etc ben c'est certainement la cible de la chaîne mais euh là vous êtes regardés par toute la population il n'y a plus qu'eux il n'y a pas que les 5 de terre quoi donc je sais pas mettez nous des comment dire des comédies romantiques des beaux films des trucs à à à à à à good vibes quoi parce que voilà moi je vois que de je vois que du caca à la télé et euh et franchement moi bah je suis déçu je suis déçu de la télé et effectivement je suis passionné de téloche franchement là c'est drame quoi voilà il y a eu le corona il y a eu le corona de la télé quoi voilà bon pour ce qui en est de ce dessin parfait de mes sourcils enfin surtout celui-là non celui-ci a souffert de voilà euh et du reste je vous raconterai ça et puis pour ma prise de poids au niveau des bras je vous raconterai ça également parce que j'ai décidé que voilà que en ce temps de pandémie euh euh moi aussi j'avais le droit de m'exprimer déjà premièrement ça passe mon temps et puis ceux qui me regardent ça leur fait passer leur temps moi aussi puis on peut toujours apprendre plein de trucs des autres voilà allez courage les gars ah merde je suis tellement con je suis tellement con la fille elle a pas compris allez c'est 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 d'Ecosse désespérée j'aime c'est ah oui parce que alors je n'ai jamais été aussi euh à cheval sur euh la mode le maquillage et le et le découpage d'ailleurs comme vous pouvez le voir ah oui parce que je suis une euh une découpeuse chronique certains le savent déjà parce que parce que j'en ai vendu pas mal je suis assez connue dans le monde du découpage bon voilà je crois qu'on avait fait le tour oui on aurait été à mes découpages euh mes euh mes ultimes euh mes ultimes formes de euh d'art euh parce que vous savez que je suis une grande artiste non mais c'est vrai que voilà ça aussi ce sera le thème d'une vidéo je vais faire une chaîne YouTube en fait je pense voilà bah pourquoi pas les autres et pour euh pourquoi les autres et pas moi je suis pas plus con qu'une autre et puis je veux dire à la grande gueule je l'ai je suis pas plus vilaine que l'autre euh je suis pas plus belle qu'une autre euh je suis pas plus con qu'une autre euh bon là après je suis peut-être beaucoup plus chiante qu'une autre et c'est peut-être un argument pour faire une chaîne YouTube d'ailleurs c'est le temps que j'aime bien qu'est-ce que je suis là quand je vois ça ? en fait je souris jamais parce que je me trouve extrêmement moche lorsque je souris donc bah en fait il y a tous ceux qui pensent qui pensent depuis bientôt 40 ans que je suis extrêmement euh antipathique c'est premièrement que j'ai été très complexée par mes dents étant plus jeune et c'est que je me trouve très moche lorsque je souris je trouve que ça c'est une euh voilà ça ça peut être sympa de se trafiquer mais c'est super laid quoi j'ai un pif excuse-moi quoi je dirais que je suis croisée avec un babouin alors quand je souris bah déconne pas bah voilà pourquoi je souris pas regarde euh juste je vous préserve tout ça c'est pour vous moi je m'en fiche je vous préserve je vous préserve de ces choses qui peuvent vous atteindre voilà enfin on va essayer de faire un secret gentil mignon en plus j'ai des faussettes non mais je sais pas pourquoi j'avais pensé à me faire le pif plutôt mais euh c'est peut-être un projet quoi et puis une lipo ça fait beaucoup de travail j'ai été obsédée par bah on en reparlera plus tard la chirurgie allez bisous 3 2 1 1 2 2 3